Bonjour, bienvenue sur la chaîne Météo. Regardez ce qui vous attend pour la journée de mercredi. Alors après ce pic de chaleur qu'on aura eu mardi, les températures vont commencer à diminuer. Cette diminution, elle s'amorce par le nord-ouest de la France et justement sous l'effet de cette dépression qui va donner un temps beaucoup plus humide. De la Bretagne en remontant jusqu'au nord Pas-de-Calais, en descendant également au sud de la Seine, au nord de la Loire, on va retrouver ces averses qui seront tout de même assez fréquentes, bien que localisées. Il se pourrait que vous soyez seulement concerné par les belles éclaircies. Mais les températures dans la matinée restent quand même confortables. Du côté de Paris, par exemple, il fera 16 degrés, 18 degrés à Strasbourg, 21 degrés. Du côté de Nice, aux premières heures de la journée, regardez l'évolution. Eh bien cette dégradation finalement, elle va gagner les régions. Les trois quarts de la France, donc on va retrouver au nord de l'Aquitaine, en passant par les régions centrales, en remontant par la Champagne-Ardenne, ça va donner des averses qui vont encore pouvoir avoir un caractère orageux. Donc bien sûr, prudence, qui dit orage, dit forte rafale de vent, également activité électrique, mais également grêle. Et vraiment, ça c'est ce qui est le plus dommageable, souvent qui fait le plus de dégâts. On regarde maintenant ce qui va se passer pour ces prochains jours. La journée de jeudi, la journée de vendredi. Jeudi, on conserve toujours finalement ce temps assez dégradé, malgré des températures qui restent dans la douceur. Encore en moyenne 22 degrés sur la moitié sud de l'après-midi, 19 degrés sur la moitié nord. Et pour la journée de vendredi, les températures restent stationnaires. Une France franchement coupée en deux par cette ligne d'orage que l'on va retrouver du sud de l'Aquitaine jusqu'à l'Alsace. Ça va concerner également la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça va donner des averses, ça va donner des orages. En revanche, sur les régions les plus au nord, également sur le bassin méditerranéen, on va conserver un temps calme, un temps sec, plutôt agréable pour la fête de la musique vendredi. Je vous souhaite de passer une très belle journée. A bientôt sur la chaîne Météo. Suivez toute l'info Météo sur mobile, TV et Internet. Retrouvez-nous également sur Snapchat, Twitter, Facebook et Instagram.